Les mauvaises habitudes ont la peau dure, dit-on. C'est bien le cas à Lafou et à Parahol, deux localités situées dans la préfecture de Lédouma au nord-est de la Guinée. Pendant plusieurs décennies, de nombreux habitants ont pratiqué la cueillette traditionnelle de miel. Cette activité consistait tout simplement à se rendre en brousse à identifier les arbres, abritant des colonies d'abeilles et à y mettre le feu pour chasser les abeilles et cueillir le miel. Cette pratique a décimé. Au fil des ans, les colonies d'abeilles aient accentué la déforestation, faisant chuter du même coup la production de miel et les revenus des cueilleurs. ... j'ai suive la palette. J'ai su vision des affectedres à la nourriture et qui est une beispielsweise mais j'ai suive la nourriture. La nourriture sur l'intérieur dans les chevères m'ont pu livrer et je vous remercie, quand j'ai lancé, quand j'ai su piece et je me suis pensé, Je me suis dit que j'ai suive, je suis au fil de la nourriture. The nourriture, car il s'aggrava. Les enfants ne sont pas capables, ils sont tristes avec les bains. Les bains ne font pas creux dans la forme. En fait, les bébains ne sont pas capables. Les bains ne sont pas capables. Il n'y a pas un mauvais miel, mais il y a toujours un mauvais apiculteur. L'apiculteur qui n'est pas équipé, qui n'est pas informé, qui n'a aucune formation, c'est un danger pour l'environnement. Parce que de toute façon, quand vous le constatez sur le terrain, il décime complètement les colonies. Et les russes qu'ils sont en train d'utiliser, ce sont des russes saisonnières, des russes traditionnaires. Ils utilisent en place d'un infumoire, donc d'un équipement approprié, ils utilisent une torsion de feu. Cette torsion de feu qui essaye de repousser l'abeille. Et l'abeille, c'est un insecte qui aime la lumière. Donc ils récoltent la nuit. La majeure partie, dès qu'ils allument le torsion, vous voyez déjà que la quasi-totalité de la colonie se dirige vers le feu. Donc c'est toute la colonie qui est décimée en fin de compte. Dotés de maigres revenus, faiblement structurés, peu informés et formés, et souvent sans équipement adéquat de production et de récolte de miel, de nombreux cueilleurs de miel sont progressivement devenus un danger pour eux-mêmes et pour l'environnement. Pour les orienter vers une apiculture respectueuse de la diversité biologique et de l'environnement, l'ONG Jeunesse et Développement Durable a initié un projet intitulé Mobilisation des cueilleurs de miel à Lafou et Parahol pour la protection de l'environnement. D'un montant global de 11 045 euros, le projet a bénéficié du soutien de l'Institut de la Francophonie pour le développement durable à hauteur de 9 900 euros. Le projet a permis de former 228 apiculteurs de Lafou et Parahol à des techniques améliorées de production de miel et à la préservation de l'environnement. Les apiculteurs des deux localités ont planté 5 500 arbres pour reboiser la forêt. 80 ruches kenyans ont également été installées dans les deux localités pour remplacer progressivement les ruches traditionnelles. Ils ont venu nous former sur comment travailler collectivement, socialement, dans l'Union. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, ils ont apporté beaucoup de matières. Les techniques avec lesquelles maintenant nous pouvons récolter le miel, vous avez vu. Aujourd'hui, en pleine journée, on récolte le miel facilement, sans que les abeilles nous matent. Ça, c'est un grand atout. En plus de ça, ils nous ont fabriqué des riches encore, avec lesquels nous-mêmes, on a le paix qu'on gagne, on peut vraiment multiplier avec ça, petit à petit. C'est un grand atout. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Plus économique, durable et rentable par rapport aux ruches traditionnelles, les ruches kenyans sont conçues à l'aide de bois et posées à hauteur d'homme. Cela facilite l'accessibilité lors du suivi et des récoltes. Elles permettent de plus de récolter deux à trois fois dans l'année, là où les ruches traditionnelles ne permettaient qu'une seule récolte. Nous avons pu expl pickp welcoming les ruches traditionnelles et puissants dans le sang. Nous avons pu parler de pointe aux ruches traditionnelles à o decreased en sorte de bénéficier de la chercheur des rurites, faire 이게 à corps respectável. Nous avons puiter l'idoblap de Dieu et nous sains à cause deette aux ruches traditionnelles, mais nous avons pu pu sócher la thrivement et resourceù le corps. Il n'y a pas de rentabilité dans les rishkenyans. Les rishkenyans ne sont pas de rentabilité, comme les rishkenyans, c'est très traditionnel, donc peu de 20 litres, il n'y a pas de 8 litres. Et puis ils sont pas de 27 litres et 28 litres de rishkenyans. En quelques mois, les effets des différentes actions entreprises se font déjà ressentis. A l'échelle des deux localités, les apiculteurs ont enregistré au total 727 kg de miel dès la première récolte pour une prévision de 440 kg. Mieux encore, les apiculteurs se sont accordés pour vendre le miel au kilo et non plus au litre, ce qui leur permet d'améliorer leur gain. On vend par litre, on vend par kilo. Il faut compter un bidon de miel pour aller dans les 28 à 32 kg, 30 kg. Maintenant, si c'est litre, c'est 20 kg. Nous, même si le prix est un peu bas par rapport au litre, mais le montant est plus haut. En attendant, on a fixé le kilo à 20 000 francs guillemets. Maintenant, si vous comptez 20 000 francs guillemets, le bidon peut avoir 28 kg. Un bidon rempli de 20 litres, c'est 28 kg. Le 28 kg multiplié par 20 000, ça nous donne 560 000 francs guillemets. Des résultats probants qui motivent les populations à multiplier les actions de préservation de l'environnement, en attendant les prochaines récoltes qui promettent plus de miel et d'argent. On a envisagé de planter les herbes fruitées qui donnent les fleurs. Déjà, le projet nous a donné l'exemple parce qu'on avait planté, ça a commencé à donner. C'est bénéfique. Ça nous rend la vie très, très, très facile. Parce qu'avec ça, là, une fois que tu confectionnes les riches, tu les installes, tu ne fais que contrôler seulement. Contrôler seulement. Une fois que tu récoltes, chaque fois que tu viens, tu vérifies très bien. Tu n'as que patienter la deuxième récolte, tu viens récolter. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.